Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire sur les différents types de sauvegarde. Maintenant que la sécurité des données est devenue cruciale pour la continuité des activités d'une entreprise, c'est devenu essentiel de maîtriser l'art de la sauvegarde. Le numérique est en constante évolution, la sauvegarde de données est rendue bien plus qu'une simple précaution. C'est maintenant un impératif pour assurer la pérennité de votre entreprise et aussi votre capacité à vous relever d'un incident de cybersécurité. Donc, peu importe la taille de votre organisation, la perte de données peut entraîner de graves conséquences, allant de la perte de clients jusqu'à des répercussions financières majeures. Par contre, avec les bonnes pratiques de sauvegarde en place, vous pouvez éviter ces problèmes. C'est ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter nos intervenants. Alors, nous avons Marie-Josée Galarneau qui est directrice Compte stratégique et communication externe chez MS Solutions. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Alison. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Ensuite, nous avons Guillaume Poulain qui est directeur des ventes chez MS Solutions. Bonjour Guillaume. Bonjour Alison. Bonjour tout le monde. Toujours un plaisir d'être avec vous. Merci à vous d'être présents avec nous aujourd'hui. Alors, à l'agenda pour le webinaire de la journée, nous avons, en fait, on va vous faire un petit historique puis vous rappeler l'importance de la sauvegarde. Ensuite, on va vous présenter les différents types de sauvegarde de données qui existent aujourd'hui. Ensuite de ça, on va vous présenter les solutions de sauvegarde proposées. Donc, la sauvegarde de données, mais aussi la sauvegarde de données pour M365 plus précisément. Ensuite, on va vous parler de la reprise d'activité opérationnelle, de la tarification, puis on va conclure avec une période de questions si vous en avez. Mais tout d'abord, je vais passer la parole à mon collègue. En fait, ça va être plutôt Marie-Josée qui va commencer avec nous aujourd'hui. Donc, Marie-Josée va commencer en nous parlant de l'historique et l'importance de la sauvegarde. À toi Marie-Josée. Merci beaucoup Alison. Historique et importance des sauvegardes, donc on sait tous que les sauvegardes c'est important, mais il existe différentes stratégies sur les sauvegardes et c'est important de choisir la bonne en fonction de votre tolérance à la panne, de connaître aussi votre tolérance à la panne. On va y revenir un petit peu plus loin et de bien comprendre les différences entre les différentes solutions. Sinon, vous risquez de vous retrouver avec une solution de sauvegarde qui ne serait pas en cohérence avec votre tolérance. Et puis, advenant un pépin, une situation quelconque ou une panne, votre entreprise serait sérieusement pénalisée. Donc, on a monté un graphique ici un peu amusant de l'historique des sauvegardes de données. Bien entendu, les méthodes ont évolué grâce aux technologies au fil des années pour, d'une part, du piquer du contenu et éventuellement le délocaliser, mais aussi le sécuriser. Alors, vous allez reconnaître les fameuses bandes magnétiques de l'époque au tout début du tableau qui ont évolué éventuellement vers les disques durs. Les disques durs qui sont encore en utilisation par certaines entreprises, des gens qui se sentent encore confortables avec cette méthode-là de sauvegarde qui n'est pas nécessairement notre première recommandation. En fait, l'idée, c'est que moins on manipule les données, mieux c'est pour en protéger l'intégrité. Et c'est toujours un risque avec un dispositif physique, soit de perte de bris ou éventuellement d'oubli. Éventuellement, ça évolue vers les NAS, les sauvegardes cloud dans les années 2010. Aujourd'hui, c'est la récupération instantanée. Et vous n'êtes pas sans savoir également que les rançons logicielles s'attaquent d'abord aux sauvegardants avant de crypter les données. Donc, c'est important d'avoir une copie offline immutable et on va y revenir un petit peu plus loin. Je vais inviter Alison à peut-être passer à la diapositive suivante pour vous montrer quelques statistiques quand même percutantes. En quelques chiffres ici, les administrateurs TI qui déclarent faire l'expérience de 5 à 10 arrêts non planifiés chaque année, c'est quand même important, c'est quand même fréquent. Ça peut être aussi très coûteux pour votre organisation, tout dépendamment de la durée du downtime et tout dépendamment aussi de votre tolérance à la peine dans votre organisation. Et cette statistique-là nous vient de VIM. VIM qui demeure, vous le savez probablement, un leader dans le domaine des sauvegardes et c'est pas eux qui disent, c'est Gartner en fait, qui est une référence neutre dans le domaine des TI. Si on regarde la diapositive suivante, d'autres statistiques que je veux vous partager, on dit qu'environ 50 % des petites entreprises qui font face à un désastre ne survivent pas. Alors, c'est quand même très sérieux comme statistique et c'est ici qu'on voit que ça revient moins coûteux d'avoir en place les protections requises et une relève efficace en fait pour assurer la pérennité de votre entreprise. Si on passe à la diapositive suivante, donc l'importance de réaliser une sauvegarde de vos données. Point numéro un, garder le contrôle sur vos données en réduisant le risque de perte. La meilleure stratégie, c'est toujours de garder vos données dans un cloud qui va être accessible avec un service accessible également si vous avez besoin d'aide. Point numéro deux, assurez une reprise rapide de votre activité en cas d'arrêt de vos systèmes informatiques en cas d'erreur matérielle ou d'attaque. On revient encore ici à la tolérance à la panne, donc c'est important d'avoir en place une solution qui est adéquate et testée pour s'assurer que si on a à faire une reprise, que ça répond vraiment à la tolérance qu'on a à l'interne. Point numéro trois, ça fait partie des incontournables en cybersécurité avec le volet immutabilité. Quand on parle des copies de sauvegarde parce que c'est souvent la dernière ligne de défense en cas d'attaque, si on en a besoin, c'est important qu'on ait vraiment tout ce qu'il faut. Et puis si on n'a pas l'immutabilité, on va y revenir dans quelques instants. Donc pour l'instant, pour la suite, je vais passer la parole à mon collègue Guillaume. Merci beaucoup, Marie-Josée, puis toujours un plaisir de faire des webinaires avec toi. Donc avant de tomber en mode solution, c'est quoi qui s'applique à vous, c'est quoi les questions à se poser et tout ça, je pense que c'est important de faire un petit survol des concepts de base en termes de terminologie, c'est quoi les différents types de sauvegarde de données parce qu'il en existe plusieurs, ce n'est pas un one size fits all. Donc on va passer à la première diapositive qui va expliquer un petit peu les concepts. Alors en premier lieu, il existe trois principaux types de sauvegarde avant de parler de solution. Donc on a d'abord la sauvegarde complète. Le mot est assez clair, c'est une sauvegarde qui consiste à faire une copie complète d'un ensemble de fichiers ou d'une machine. Donc cette sauvegarde-là, du moment qu'elle est complète, si on veut faire une autre sauvegarde complète, bien c'est justement, ça devient une autre sauvegarde. On ne fait pas juste prendre les changements. Donc le deuxième point, c'est une sauvegarde incrémentielle. Donc la différence, c'est qu'au lieu de, par exemple, prendre une sauvegarde complète à chaque jour de nos données, il va y avoir une sauvegarde complète le jour 1. Puis la deuxième journée, la technologie en place va regarder, c'est quoi les différences versus le jour 1, il y a-t-il des changements au niveau des fichiers, des ajustements au niveau des configurations et tout ça, puis ça va prendre une sauvegarde seulement de ces modifications-là. Ça fait que naturellement, il y a une grande économie d'espace parce que le serveur en tant que tel va pas stocker une sauvegarde complète à chaque jour. Donc je vous donne un exemple. Si votre serveur a 500 gig de données, puis qu'on prend une sauvegarde complète à chaque jour, mais après 7 jours, on ferait 7 fois 500 gig, ça donnerait 3500, donc 3,5 terabytes, ce serait une énorme quantité d'espace. Fait que l'avantage d'une sauvegarde incrémentielle, c'est que si la sauvegarde complète jour 1 et 500 gig, puis que le jour 2, il y a seulement 1 gig qui a changé, bien la sauvegarde totale de stockage va être rendue à 501 gig, donc il n'y aura pas une grande espace supplémentaire qui va être consommée. Fait que le troisième point, la sauvegarde différentielle, bien celle-là est similaire à l'incrémentielle, c'est juste qu'au lieu de regarder s'il y a eu des modifications depuis la dernière sauvegarde de la veille incrémentielle, donc rendu exemple 3e, 4e, 5e journée, ça va toujours se référer à la première sauvegarde complète, donc c'est sûr que ça va nécessiter toujours un petit peu plus d'espace, parce que s'il y a 1, 2, 3 gig par jour qui changent, bien toutes ces gig là vont s'accumuler versus la première journée, puis ça va faire un espace supplémentaire plus élevé que si on fonctionne avec la sauvegarde incrémentielle. Donc vous aurez compris que la sauvegarde incrémentielle, c'est pas mal la sauvegarde la plus répandue, puis c'est là qu'on suggère dans nos solutions. Donc ça, on passe à la prochaine diapo. Maintenant qu'on a parlé de complète, incrémentielle, différentielle, il y a aussi différents types de sauvegarde complète, il y a la sauvegarde de fichiers, puis il y a la sauvegarde d'images. Donc si on prend par exemple l'exemple d'un serveur de fichiers, par exemple, on aurait naturellement une certaine quantité de fichiers là-dessus. Donc il y aurait deux stratégies de sauvegarde, soit on dit on prend certains dossiers, certains fichiers, puis c'est ces fichiers-là qu'on va prendre une sauvegarde. Ça fait que s'il arrive quelque chose à ces fichiers-là, par exemple un fichier qui est perdu, supprimé par erreur, corrompu, quoi que ce soit, on peut récupérer soit un fichier spécifique ou un ensemble de fichiers naturellement. Le désavantage de cette méthode-là, c'est que justement, ça ne prend pas les configurations autres que les fichiers qui sont en place. Ça fait que tous les paramétrages du serveur, par exemple, ne seraient pas pris en sauvegarde. Donc, du moment qu'il y aura, par exemple, un crypto ou un virus qui infecterait le serveur ou un désastre qui fait en sorte qu'on perde complètement nos serveurs, on n'est pas vraiment avancé avec cette sauvegarde de fichiers-là parce qu'il va falloir tout re-setup un nouveau serveur, refaire les configurations, etc. avant de récupérer nos fichiers dessus. Ça fait que ce qu'on recommande, c'est plutôt d'avoir une sauvegarde d'images qui va vraiment prendre l'image du système au complet incluant les fichiers, mais aussi les paramètres du système comme tel. Donc, ce qu'on appelle en anglais le système state, l'état du système. Donc, quand on va faire une restauration, on a le choix soit de restaurer l'ensemble de l'image, incluant les paramétrages du serveur, par exemple, ou du poste de travail, ou de seulement aller naviguer à travers la sauvegarde puis récupérer seulement un dossier ou un fichier concrètement. Ça, c'est la technologie en place, la solution de sauvegarde qui va nous permettre de faire ça. Pourquoi qu'on voudrait juste récupérer un fichier au lieu de l'image? Bien, c'est dans l'exemple qu'on a un fichier perdu ou corrompu. Ça serait beaucoup plus long de récupérer la sauvegarde de l'image au complet parce qu'il faut qu'on télécharge cette sauvegarde-là, puis ça prend de la bande passante, puis ça prend du temps de télécharger une sauvegarde. Dépendamment de la quantité, ça peut être très, très lent. Donc, en récupérant un fichier spécifique, on vient économiser du temps dans notre récupération, de données, tout en gardant les avantages de la journée qu'il y a un désastre ou un virus qui affecte le serveur au complet. Là, à ce moment-là, c'est là qu'on récupérerait la sauvegarde au complet. Donc, en passant à la diapositive suivante, on va regarder également une autre petite règle de base qui est très répandue pour ce qui est des stratégies de sauvegarde de données. C'est la règle 3, 2, 1. Donc, le 3 veut dire avoir trois copies de vos données. Donc, ça, c'est une meilleure pratique. Ce n'est pas nécessairement ça qu'il faut que vous ayez à. Absolument, ça se peut que ce soit 3, 2, 2 ou 4, 3, 2. Ce n'est pas un problème, mais il faut minimalement avoir 3, 2, 1. C'est ce que la règle veut dire. Donc, trois copies de vos données incluant celle de production. Celle de production, c'est celle qui est déjà en vigueur, qui est en cours d'utilisation dans votre environnement. Puis, vous auriez deux copies de ces données-là ailleurs. Donc, il faut veiller aussi à ce que les sauvegardes soient sur deux types de supports différents. Ça, c'est le point 2. Donc, deux types de supports, ce que ça veut dire, c'est que peut-être qu'il y aura un support qui serait un serveur cloud, par exemple. Puis, l'autre support serait peut-être un disque dur, un autre type de solution en place. Donc, comme ça, on n'est pas dépendant de la seule solution, par exemple, qu'on aurait mis en place la journée qu'il faut récupérer. On en a au moins deux à deux endroits différents. Puis, le point 1, c'est de conserver au moins un fichier de sauvegarde hors site. Donc, quand on dit hors site, on parle hors des installations de serveurs, par exemple, que vous avez dans vos bureaux. Le pourquoi, bien, c'est assez simple. C'est que s'il arrive quelque chose, un désastre, par exemple, dans vos bureaux, bien, vous n'êtes pas avancé parce que si votre sauvegarde est dans cet environnement-là ou dans vos bureaux, bien, vous avez tout perdu. Alors que s'il y a un fichier hors site, bien, au moins, vous avez encore cette copie-là. Donc, c'est la même chose s'il y a un crypto-virus. Souvent, les cryptos, les rançons logicielles viennent infecter le réseau au complet localement. Donc, en ayant un fichier de sauvegarde hors site, donc, minimalement, vous allez pouvoir récupérer cette sauvegarde-là en dehors de votre réseau. Donc, on va passer au dernier petit point d'explication des concepts de base. Donc, la règle GFS en anglais, grandfather, father, son, en français, qui veut dire grand-père, père, fils. Donc, c'est une méthode de rotation de sauvegarde de vos données. Ça fait que c'est pour avoir, dans le fond, une fréquence de rétention puis de stockage de vos sauvegardes complètes, si on veut. Donc, le grand-père va être votre sauvegarde annuelle. Naturellement, une sauvegarde annuelle, on ne la conservera pas, on n'en fera pas une à chaque jour. Donc, souvent, les gens vont la conserver, par exemple, trois mois, cette sauvegarde annuelle-là. Ensuite, le père va être la sauvegarde mensuelle, donc une copie qui va être prise à une certaine fréquence, qui va être gardée, par exemple, pendant 14 jours, 30 jours. Donc, une sauvegarde mensuelle. Puis, la sauvegarde journalière qui va être la sauvegarde suisse, qui va être conservée peut-être un 7 jours, un 14 jours. Donc, de cette façon-là, en ayant une sauvegarde journalière, si on a besoin de récupérer celle de l'abeille, on va être capable de le faire rapidement. Puis, sinon, si on a besoin, pour un audit ou quoi que ce soit, d'avoir une sauvegarde annuelle, de récupérer pour X raisons plus loin dans le temps, on a aussi nos sauvegardes mensuelles ou annuelles qui existent. Donc, ça nous apporte au point des erreurs et bonnes pratiques. Donc, si on passe à la diapositive suivante, on va regarder quelques points qui sont importants à noter dans les choses à ne pas faire ou les choses à faire, là, dans votre cas. Alors, on a une petite blague ici à droite, là, qui est assez fréquente si vous regardez des fois des mimes dans le domaine de la cybersécurité. Donc, le monsieur qui dit le serveur a été infecté par un ransomware, un rançon judiciel, l'autre de lui répondre où est la sauvegarde? Bien, sur le serveur. Ça fait que c'est un peu l'exemple que je disais tantôt de dire si vos sauvegardes sont dans le même réseau ou sont localement dans le même équipement. Bien, ce n'est pas une bonne stratégie parce que la journée que cet équipement-là est infecté ou est perdu ou quoi que ce soit, bien, on n'a pas de sauvegarde sur lesquelles le serveur. Donc, le point 1, là, c'est justement avoir une sauvegarde synchronisée dans le même réseau. On ne veut vraiment pas ça. Il faut en avoir une hors site, hors réseau. L'autre chose, c'est avoir une seule copie locale. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir, comme on disait tantôt, trois copies avec un assez de production. Donc, deux, puis avoir minimalement deux médias, puis un qui est hors site. Ensuite, dépendre des médias physiques comme les clés USB, disque dur externe, probablement, ce n'est pas sécuritaire. Il n'y a pas de redondance. Ce n'est pas rapide non plus de restaurer avec ces éléments-là. Puis, on est très à risque qu'il arrive quelque chose, puis qu'on se fasse voler l'écupement ou perdre l'écupement ou quoi que ce soit. L'autre chose, c'est ne pas tester la récupération. Donc, c'est très important de tester à une certaine fréquence la récupération de vos backups, parce que de cette façon-là, vous vous assurez que la journée, qu'arrive quelque chose, vous savez un peu à quoi vous attendre. Vous l'avez déjà testé. Vous savez que ça va fonctionner dans X temps, puis que vous allez pouvoir vous filer à votre copie de sauvegarde. L'autre point, c'est de ne pas vérifier que la copie de sauvegarde est saine. Donc, ça revient à dire un petit peu, justement, à tester. Si vous avez une copie de sauvegarde qui existe, mais qui est corrompue, puis que vous n'avez pas à l'ouvrir ou de la télécharger, on perd le principe. Finalement, on rate le point d'avoir une sauvegarde. Donc, sauvegarder aussi seulement les fichiers et les répertoires, c'est pas une bonne pratique, parce que, naturellement, un serveur, s'il y a un rançon de shell et tout ça, puis qu'il faut récupérer l'entièreté du serveur. Ça va prendre beaucoup plus de temps si on a juste des sauvegardes de fichiers, puis qu'on n'a pas pris une image complète des paramètres du système complet. La prochaine diapositive, c'est une diapositive qui va illustrer les bonnes pratiques en termes de sauvegarde, de sauvegarde du serveur sécurité. Ça fait que si on passe à la diapositive suivante, avec un petit pouce vert, je vais juste revenir une en arrière. Le petit pouce vert, je pense qu'on s'en va dans la mauvaise direction. L'autre d'avant. Excuse-nous, Guillaume, on est un petit peu en bataille. Excusez-nous, cher auditeur, on est en bataille avec notre console, mais ça arrive. On était en train de montrer les mauvaises pratiques de PowerPoint. Donc, en termes de bonnes pratiques de cybersécurité sauvegarde, un des points importants, c'est d'utiliser l'encryption. Donc, le pourquoi, c'est que les hackers, souvent, vont essayer d'abord et avant tout de s'attaquer aux copies de sauvegarde, comme on disait. Donc, si le client perd ses copies de sauvegarde, après ça, c'est facile d'attaquer le client et que le client soit au dépourvu. Ça fait qu'il faut utiliser le chiffrement des données pour que les backups se sécuritaires, en critiques, ne soient pas facilement accessibles par des pirates informatiques ou des gens qui auraient des mauvaises intentions. Ce que Marc-José disait aussi, c'est d'utiliser des sauvegardes immuables, immutables, immutabilité, si on veut, des backups pour les isoler, qu'ils ne soient pas dans le même réseau que votre environnement local. Donc, de cette façon-là, si c'est un virus, les backups ne seront pas infectés. Il faut avoir un nombre de copies adéquats. Donc, ne pas se fier à juste une copie, en avoir plusieurs dans différents médias, différents emplacements. Puis, choisir ultimement un emplacement sécuritaire. Donc, éviter de faire des backups chez vous à la maison ou dans un serveur qui est dans un garde-robe. L'idée, c'est d'avoir un emplacement qui est hautement sécurisé. Donc, par exemple, des centres de données d'un fournisseur comme MS Solutions où est-ce que personne ne peut accéder au centre de données à part s'ils ont la carte du site comme tel. Puis, avoir des certifications comme par exemple SOC 2, ISO 27001, etc. qui garantissent un certain niveau de gestion de l'information et de la sécurité de vos données. Donc, dernière petite diapositive avant de repasser le micro à Marie-José. On a un petit exemple concret d'un cas qui arrive souvent. Donc, le client, exemple, qui a un serveur unique dans ses bureaux, le serveur brise pour X raisons. Bien, naturellement, avec les pénuries de matériel et tout ça, ça prend beaucoup de temps à recevoir les pièces de rechange ou recevoir un nouveau serveur. Ça fait qu'en ayant une bonne backup dans le cloud, le client pourrait décider de récupérer sa sauvegarde dans un environnement cloud. Puis, en dedans de 24-48 heures, être 100% up and running puis avoir perdu très peu de productivité et ou de données. Ça fait que c'est vraiment la meilleure pratique d'avoir une sauvegarde cloud qui est bien sécurisée parce que comme ça, on va avoir un environnement dans lequel récupérer rapidement et ne pas dépendre de notre équipement local à ce niveau-là. Donc, je repasse la balle à Marie-Josée qui va couvrir les solutions qu'on propose chez MS600. Parfait, merci beaucoup Guillaume. Donc, c'est le volet que je vais aborder avec vous. Oui, merci Alison. Donc, on mentionnait tantôt que VIM est vraiment un leader dans le domaine. En fait, il est leader dans le domaine depuis sept années consécutives. Donc, ce n'est pas peu dire. Donc, nous, chez MS, on travaille avec cette technologie-là. Si vous regardez les statistiques, on a des statistiques vraiment très intéressantes. On parle avec la technologie VIM de cinq fois moins de temps pour rétablir l'activité. Donc, c'est quand même considérable. On parle aussi de 1,1 million d'économies réalisées chaque année en moyenne. Donc, ici, on fait référence à la réduction du downtime. On parlait tantôt de tolérance à la panne. Donc, si vous connaissez votre tolérance à la panne ou non, des fois, la tolérance à la panne, elle peut être différente selon vos services. Vous pouvez avoir des services plus critiques que d'autres. Des fois, sur des serveurs différents. Donc, ça serait important de votre côté de faire cet exercice-là. La question aussi, c'est est-ce que vous connaissez votre coût horaire en cas de panne? Donc, c'est tous des bonnes questions à vous poser un exercice à faire si ça ne s'est pas fait encore dans votre organisation. Souvent, ça se fait en comité de direction. Si ça ne s'est pas fait encore, ça serait une bonne chose à mettre dans votre... un bon exercice à mettre dans vos résolutions 2024 de faire ces exercices-là. Je peux vous donner un exemple. En fait, pour une entreprise manufacturière de moyenne et grande envergure, on parle d'un coût non pas horaire, mais à la minute de 9000 $ la minute en moyenne. Alors, c'est de connaître votre coût à vous. Ça ne veut pas dire que c'est la même chose, mais ce que ça vous permet de faire par la suite, c'est de justifier l'investissement et de mettre les budgets appropriés pour avoir la bonne solution pour vous. Si on passe à la prochaine diapositive, on voit sur la prochaine diapositive le positionnement des différentes solutions et de Veeam qui est tout en haut. Et puis, vous savez, juste pour faire une petite parenthèse, moi, je travaille en cybersécurité depuis plusieurs années déjà et j'ai accompagné des entreprises manufacturières et de services professionnels pour les aider à rehausser leur posture de sécurité. Et si on a une économie à faire en TI, ce n'est pas au niveau des solutions de sauvegarde qu'on doit le faire. Alors, vous êtes mieux de vous offrir ce qu'il y a de mieux pour réduire vos coûts, éventuellement s'il y a une panne ou s'il y a des arrêts ou s'il y a un pépin quelconque et de protéger la pérennité de votre entreprise. Si on passe à la diapositive suivante que j'aimerais vous montrer également, donc notre solution de cloud chez MS, le cloud MS sécurisé qu'on appelle, on travaille avec cette technologie-là. Donc, le MS cloud sécurisé facilite la gestion de votre environnement, protège vos données d'entreprise. C'est une implantation qui est transparente, qui est flexible et une solution qui est adaptée aussi au contexte de travail hybride. Donc, c'est très important à notre époque, bien entendu. Et puis, je parlais tout à l'heure d'avoir une solution qui est accessible en cas de pépins. Donc, on veut être capable de parler avec des gens, peut-être même de leur parler en français également. Donc, chez nous, c'est une solution qui est québécoise. Vos données sont conservées en double au sein de deux centres de données tiers, trois dans la région de Québec. Et puis, de faire le choix de sauvegarder vos données au Québec vous protège aussi grâce aux normes et réglementations locales. C'est la raison pour laquelle aussi, on vous invite. Si vous voyez à droite, on a monté un rapport qui s'intitule les huit critères pour choisir son fournisseur cloud. Donc, on vous invite fortement à visiter notre site internet et à télécharger ce rapport-là. Si on passe à la diapositive suivante. Parfait. Merci beaucoup Alison. Donc, je parlais précédemment d'avoir une copie immutable. Guillaume en a parlé avec vous aussi. On n'insistera jamais suffisamment sur cette copie-là qui est très importante de nos jours à cause du contexte de cyber attaque. Donc, c'est une copie qui est inaltérable par le client ou par une personne mal intentionnée. Donc, au niveau de Veeam, on a une fonctionnalité qui s'appelle Insider Protection. Donc, en cas d'attaque par un hacker, par un cyber criminel, il ne serait pas en mesure de supprimer vos sauvegardes et de supprimer vos données. Donc, c'est ce qu'on recherche. Et je veux vous montrer aussi sur la prochaine diapositive, ce qui touche les sauvegardes pour M3-C5. Il y a beaucoup de confusion par rapport à M3-C5. Souvent, les gens vont penser que Microsoft protège leurs données et prennent des sauvegardes, mais c'est l'inverse. Donc, Microsoft 3-C5 n'effectue pas de sauvegarde de vos données. Ça demeure votre responsabilité. Et puis, on a une statistique ici très percutante, importante à considérer. Donc, 81 % des dirigeants ont expérimenté une perte de données dans Office 365. Donc, c'est énorme. Alors, c'est important de vous assurer que vos données sont bien sauvegardées aussi à ce niveau-là. Et je vais vous montrer un modèle de partage de responsabilité entre vous et Microsoft sur la prochaine diapositive. Merci beaucoup, Alison. Donc, un modèle de partage des responsabilités. Je ne passerai pas tous les encadrés, bien entendu, avec vous, mais je veux souligner qu'ultimement, la responsabilité appartient au client. Donc, au niveau de Microsoft, il existe des paramètres de rétention qui est à peu près une trentaine de jours par défaut. Mais ce n'est pas une sauvegarde, c'est des paramètres de rétention. Et puis, après 30 jours, c'est effacé. Donc, si vous, vous avez besoin d'un fichier qui remonte à plus loin que ça, ce fichier-là, vous ne l'avez plus. Donc, les sauvegardes de votre côté, c'est vraiment important à ce moment-là. Et puis, je veux vous montrer, en fait, avec la solution que nous, on a, vous faites d'une pierre plusieurs coups. Si on va à la prochaine diapositive, Alison. Donc, chez MS, en fait, c'est que notre solution de sauvegarde est bâtie pour M365. Donc, à ce moment-là, on fait d'une pierre plusieurs coups. Ça devient aussi votre protection en cas de panne. Ça devient votre protection en cas de cyberattaque. Ça devient aussi une relève. Donc, c'est des sauvegardes qui sont adaptées à Teams et à SharePoint. Et pour boucler la boucle, si on va à la prochaine slide, à qui s'adressent nos solutions de sauvegarde? Donc, évidemment, on l'a dit plusieurs fois pendant la présentation, les éléments à prendre en considération pour faire votre choix de solution de sauvegarde, c'est votre tolérance face aux pannes. Ça peut être une tolérance générale, mais ça peut être aussi une tolérance par service critique. Votre tolérance également face aux pertes de données. Et ce serait quoi votre coût, justement, en cas de panne? Qu'est-ce que ça représente pour votre organisation? Combien d'heures ou de jours votre organisation peut se permettre d'être arrêtée suite à une perte de données? Je passe la parole à mon collègue Guillaume. Merci beaucoup. Donc, dernière petite section avant de terminer. Donc, au niveau de la reprise d'activités opérationnelles, ce qu'on veut vraiment que les clients prennent en considération, c'est de se bâtir un plan finalement. Il n'est pas obligé d'être un plan de 30 pages. Il y a certaines organisations qui vont se rendre là, de monter un plan de gestion d'incidents, un plan de relève vraiment détaillé par écrit, à savoir c'est qui les intervenants, les étapes, quoi faire dans différents scénarios. Si jamais vous êtes une entreprise de ce type-là, on peut vous aider là-dedans. Mais si on veut ramener ça à la base d'une stratégie simple, si on va à la prochaine diapositive, il y a trois types de stratégies, si on veut, en termes de plan de relève. Donc, il y a un plan de relève froid, un plan de relève tiède, un plan de relève chaud. Il paraît très simple comme analogie, mais c'est quand même ça qui l'explique le mieux. Donc, dans le cas d'un code DR, reprise après sinistre à froid, si on veut, on parle d'une solution qui va nous donner un délai de reprise assez long. Pourquoi? C'est que souvent, c'est une solution, oui, qui va être moins coûteuse, mais qui va stocker les données dans un format qui ne sera pas rapidement récupérable, dans un environnement qui ne permettra pas de restaurer les données instantanément dans un environnement de production. Ça fait que c'est souvent des solutions d'archives ou de sauvegarde dans un endroit où tu n'as pas d'équipement pour relever cette backup-là. Dans le deuxième scénario, celui du milieu, c'est ce qu'on a le plus souvent dans notre clientèle, c'est un plan de relève tiède, donc un warm DR. Donc, c'est un délai de reprise moyen. Donc, on parle souvent d'un 24 heures, des fois qu'il peut aller jusqu'à 48 heures, dépendamment de la complexité au niveau de la reprise des activités. Puis là, on ne parle pas naturellement d'un fichier qui est corrompu et qu'on doit récupérer un fichier. Là, ça, c'est beaucoup plus rapide. On parle vraiment d'une panne majeure. Donc, exemple, un virus, un désastre informatique, les serveurs qui plantent complètement. Donc, on parle justement de ce genre de situation-là. le temps que ça prendrait de récupérer pour que notre entreprise soit up and running à nouveau. Donc, souvent, dans la solution du milieu, tiède, on parle d'un stockage de production qui est prêt à être restauré dans un environnement de production. Donc, par exemple, une backup qui est dans le cloud, dans des serveurs, puis qui est prête à être activée en mode parfait. on bascule vers les environnements de serveurs cloud. Dans le scénario de droite, le hot DR, si on veut, le plan de relève à chaud, on parle souvent d'un délai pratiquement instantané. Mais naturellement, le coût va être pratiquement le double de ce que ça vous coûte de faire fonctionner votre environnement de production. Donc, on parle d'une réplication en temps réel de vos serveurs. On parle littéralement d'avoir le même environnement de serveurs à un autre endroit dans le cloud. Donc, par exemple, si vous avez trois serveurs dans vos bureaux, on parlerait d'avoir les trois mêmes serveurs dans le cloud, connectés en temps réel, prêt à être basculé à n'importe quel moment. Naturellement, il faut payer les ressources de ces serveurs-là, ce qui fait que c'est plus coûteux. Alors que dans le cas d'une backup, on ne paye pas de ressources de CPU, RAM, stockage de serveurs, on paye seulement pour le stockage puis notre solution de backup. Donc, il y a toujours l'évaluation du budget en fonction de nos besoins. C'est ce qui m'apporte à la diapositive suivante. Donc, les questions à se poser finalement, en cas d'évaluation justement d'une solution. Donc, on a le RTO et le RPO, deux termes que vous allez entendre très souvent dans l'environnement de sauvegarde. Donc, le RTO, c'est le Recovery Time Objective. Donc, le temps qu'on peut se permettre pour être à nouveau fonctionnel. Donc, par exemple, si vous avez un site transactionnel, puisque vous avez des transactions à chaque minute, puis chaque transaction est dans les centaines, voire milliers de dollars, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un Recovery Time de 7 jours, ou de 24 heures à la limite parce que vous allez perdre trop d'argent. Ça va vous prendre une solution pratiquement de basculement instantanée. Alors qu'une entreprise qui est plus dans le domaine, par exemple, des services conseils, qu'il n'y a pas de site web, par exemple, transactionnel sur les serveurs, que c'est seulement des logiciels, par exemple, CRM, un RP, quelques serveurs de fichiers, pourra se permettre peut-être un 24 heures. Naturellement, en fonction du budget aussi. C'est sûr que n'importe quelle entreprise aimerait ça que ce soit zéro minute, mais le budget est aussi important à considérer là-dedans. Ça fait que souvent, on va y aller avec un juste milieu. On va parler d'un 24 heures pour ce genre d'entreprise. Au niveau de la droite, on a le RPO, donc le Recovery Point Objective. Donc ça, c'est le temps qu'on veut, si on veut, de perte de données. Donc, c'est-à-dire que si vous avez des sauvegardes une fois par jour, puis qu'il arrive une panne ou un virus 12 heures après la sauvegarde, vous allez perdre 12 heures de données. Alors, il y a certaines entreprises qui vont dire non, moi, je ne peux pas me permettre de perdre plus qu'une heure de données. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre des sauvegardes à chaque heure, par exemple. Ça fait que c'est ça la question à se poser au niveau du RPO, c'est combien de temps vous êtes prêts à dire qu'on vous perdait X quantité de données? Est-ce que c'est une heure, 12 heures de données que vous êtes prêts à perdre? C'est quoi l'impact que ça aurait dans votre entreprise? Donc, c'est ça les questions à se poser. Donc, la diapo suivante parle un petit peu de pourquoi je faisais justement ma solution pour la reprise des activités. Mais c'est qu'on va couvrir justement l'ensemble de vos charges de travail, que ce soit des serveurs, des places de travail, Microsoft 365, d'autres serveurs cloud. Tout va être pris en compte dans votre stratégie. On peut bien documenter ça. On peut aider à tester les solutions aussi, s'assurer que tout est bien sécurisé pour garantir que vos sauvegardes vont être intègres et prêtes à récupérer en cas de besoin. Donc, si on passe à la tarification, c'est sûr que ce n'est pas un one size fits all. Donc, la question à se poser, comme je le disais, c'est en fonction du temps que vous êtes prêts à ce que ça prend, récupérer vos activités, puis le nombre de temps que vous êtes prêts à vous permettre entre les différentes sauvegardes. Donc, c'est une heure, 12 heures de données que vous êtes prêts à perdre. Donc, ces réponses-là vont déterminer clairement la fréquence, la solution, etc. Donc, est-ce qu'on monte un environnement de serveurs en parallèle? Est-ce qu'on monte une backup dans le cloud? Donc, ça va être les différentes solutions qui vont être évaluées. Puis ensuite, il faut savoir le nombre de serveurs, le nombre de postes de travail. Si vous avez des données sur vos postes, il y a de moins en moins d'entreprises qui en ont, souvent tous les prêts sur le serveur ou dans Microsoft. Il faut savoir le nombre d'utilisateurs de Microsoft 365, puis naturellement, la quantité de stockage totale à prendre en charge en fonction de vos besoins de rétention. Donc, il ne faut pas juste calculer le stockage qu'il y a dans votre environnement. Il faut toujours se garder un petit buffer par-dessus pour les besoins de rétention, donc les sauvegardes incrémentales qu'on va avoir par-dessus. Alors, ça fait le tour de ce sujet quand même un petit peu plus technique. C'est sûr qu'on essaie de rester le plus possible impartial en fonction des solutions offertes sur le marché, vous expliquer les concepts, les tarifications, tout ça. Mais c'est sûr que si vous avez une stratégie à mettre en place chez vous, puis que vous voulez de l'assistance, vous pouvez communiquer avec votre directeur de compte chez MS Solutions, puis on va vous guider là-dedans selon votre besoin. Donc, on va passer à la petite période de questions. Merci à vous deux, en fait, pour vos explications. Oui, effectivement, on est rendu à la période de questions. On s'excuse d'ailleurs pour les petits problèmes techniques via visuels tout au long de la présentation. Donc, on avait quelques questions qui nous avaient été posées. La première, ce serait, quelles sont vos mesures de sécurité en place pour protéger les backups, qui est souvent la dernière défense contre une attaque. Je ne sais pas si, Guillaume, tu voudrais répondre à celle-ci, s'il vous plaît. Oui, absolument. Donc, c'est sûr que les centres de données sont hautement sécurisés. Donc, quand vous envoyez des backups chez nous, comme on disait, les centres de données de CA3, on a toutes les certifications, le personnel en place qui surveille nos environnements, puis des analyses d'immigravité qui sont faites constamment à ce niveau-là. Les sauvegardes sont encryptées, puis également, nous, on protège via l'immigrabité des backups avec l'Insider Protection et tout ça, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'encryption des sauvegardes, puis que personne ne puisse y accéder. Parfait. Merci, Guillaume. Deuxième question. On a ici, si vous gérez mes TI, est-ce que je dois faire la sauvegarde séparément? Marc-Josée, est-ce que tu voudrais répondre à celle-ci? Oui, oui, avec plaisir. En fait, c'est une très bonne question. Oui, éventuellement, c'est que si vous êtes en infogérance avec MS Solutions, peu importe, en fait, le forfait que vous avez, que vous soyez en infogérance de base, sécurisé, infogérance premium, chez nous, c'est vraiment un incontournable tout ce qui touche les sauvegardes. Donc, ça va faire partie de votre forfait et ça va couvrir l'ensemble des points dont on a discuté aujourd'hui avec le volet des mutabilités. Parfait. Merci beaucoup, Marc-Josée. Alors, on a une dernière question puisque c'est le temps qu'on avait aujourd'hui. Troisième question. La rétention des données et la fréquence à laquelle on prend un snapshot de leurs données, ce serait quoi? Guillaume, celle-ci peut être pour toi? Oui, absolument. Bien, c'est sûr, ça va dépendre en fonction des besoins du client. Donc, c'est des paramétrages qui peuvent être changés dans la plateforme Veeam. Donc, il y a des clients qui vont avoir des backups une fois par jour, exemple à minuit. Il y en a d'autres qui vont vouloir en avoir plus fréquemment, puisqu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir une trop grande perte de données entre les différentes sauvegardes. Donc, il faut ajuster ces paramètres-là de fréquence, rétention et tout ça. C'est sûr que plus souvent il y a des backups, naturellement, plus votre stockage va être élevé. Puis aussi, plus longtemps vous les retenez, ça va faire gonfler aussi le stockage. Puis, vu que le coût dépend du stockage, des fois, il faut faire le choix pour trouver l'équilibre entre tout ça. Parfait. Merci à vous deux pour vos réponses. Donc, si vous avez des questions supplémentaires qui vous viennent par la suite ou si on n'aurait pas eu le temps de répondre à vos questions, n'hésitez pas à nous écrire via l'adresse courriel qui est indiquée à l'écran. C'est webinaire à commercialemessolutions.ca. Et si vous avez aimé le webinaire d'aujourd'hui, n'hésitez pas à nous donner un avis positif sur Google à l'aide du lien que je viens de copier dans la zone de chat. Puis, lors de notre prochain webinaire du 10 novembre prochain, nous serons accompagnés de Marc-André Laflamme de l'Agence d'assurance EGR pour vous parler de la cyberassurance, qui dépend d'ailleurs d'une bonne stratégie de sauvegarde en entreprise. Donc, on vous invite à y assister pour obtenir la suite logique du webinaire d'aujourd'hui. Restez à l'affût de vos courriels pour recevoir l'invitation prochainement. Encore une fois, merci à Marie-Josée et Guillaume pour leur participation au webinaire d'aujourd'hui, ainsi qu'à Cheyenne à la console. Bonne journée à tous. Merci tout le monde. Merci à tous. Bon week-end. Merci à tous.